Un torrent d'eau jaillit d'un trou béant. Le barrage hydroélectrique de Kakova, dans le sud de l'Ukraine, est en partie détruit, emporté par les flots. Selon le président ukrainien, une explosion s'est produite ici à 2h50 la nuit dernière. Une attaque causée par les Russes. Physiquement, ce n'est pas réellement. Elle a été emportée, emportée par les Russes et les occupants. Elle a été emportée par les Russes, les plus dangereux terroristes du monde. Moscou nie toute implication et incrimine de son côté des frappes ukrainiennes. Déjà en novembre dernier, le barrage avait été la cible de tir. Fragilisé, a-t-il pu se fissurer sous la pression de l'eau ? C'est la troisième hypothèse avancée par certains spécialistes. Sa destruction entraîne en tout cas de graves inondations. Le fleuve Niepr est sorti de son lit. Ici, la ville de Kakova est sous l'eau. Selon les autorités locales installées par Moscou, l'eau est montée à un niveau entre 2 et 4 mètres. Selon Kiev, 24 localités sont inondées, environ 22 000 personnes menacées. Des évacuations sont en cours. A Kherson, des habitants observent avec inquiétude le niveau d'eau montée. L'inondation est juste devant nos yeux. Personne ne sait ce qui peut se passer désormais. Cet habitant ne se prépare à partir. On craint les inondations, bien sûr. Je transporte mes affaires un peu plus haut. On va dans la partie la plus élevée de Kherson. Ces ports de russes doivent fuir plus vite. Ils doivent être chassés. Ce n'est pas une vie, ça. Ici, ils tirent. Là, ils inondent. Il faut faire quelque chose. Pris par les troupes du Kremlin dès le début de la guerre, le barrage se trouve aujourd'hui sur la ligne de front entre les régions contrôlées par Moscou et le reste de l'Ukraine. Point stratégique de la région de Kherson, ils permettent d'alimenter en eau la Crimée, annexée par Moscou, ainsi que la centrale nucléaire de Zaporizhia, située à 150 kilomètres. Or, la destruction du barrage entraîne une baisse du niveau d'eau, essentielle au refroidissement de la centrale. Le monde se retrouve une fois de plus au bord d'une catastrophe nucléaire, car la centrale de Zaporizhia a perdu sa source de refroidissement. Et ce danger augmente désormais rapidement. L'Agence internationale de l'énergie atomique estime que la centrale n'est pas menacée dans l'immédiat. A l'inquiétude sur le péril nucléaire s'ajoute aussi un risque environnemental. Selon Kiev, 150 tonnes d'huile de moteur se sont déversées dans le fleuve suite à la destruction du barrage.